Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. On est toujours au top, on est toujours ensemble. Je vous rappelle que l'on travaille sur le syndrome de l'imposteur cette semaine et que l'on fera d'ailleurs le live vendredi soir à 21h pour parler de cette formation à comment sortir du mode de l'imposteur. Si je suis ensemble en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans que tout d'un coup mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il voulait divorcer. Évidemment, j'ai peut-être fait des erreurs au départ, j'ai peut-être fait des erreurs du silence radio, les erreurs de l'aide magique ou les erreurs du chez moi, je te suis, mais rien n'est perdu. Vous avez les formations pour vous mettre maintenant dans le bon tempo et lorsque vous aurez mis en place les formations, comme les autres pirates, vous aurez toutes les possibilités de passer en phase 4 du couple, la meilleure phase, la phase de grande intimité. Tout ça s'apprend, rassurez-vous, il y a du boulot, mais c'est vrai que pendant des années, on ne s'est pas soucié véritablement du fonctionnement du couple. Maintenant, vous le faites et vous y arrivez. Pendant la crise de couple et souvent pendant la crise existentielle de votre conjoint, si vous êtes autour de la trentaine, autour de la quarantaine, votre conjoint peut vivre la crise de la trentaine, c'est-à-dire la crise du tiers de vie, où on se dit est-ce que je veux vraiment être un couple, quelle est ma sexualité, mon boulot, est-ce que c'est le bon, etc. Et puis la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie, est-ce que j'ai des regrets, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment et qu'est-ce que je veux faire maintenant pour être plus libre. Donc ces phases de transition, il y en a 3 dans la vie, parfois 4 au niveau de la retraite, sinon dans la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, ne sont pas la scène de la vie, ne sont pas la mort de la vie, mais c'est justement un retour à la vie pour une situation qui sera bien meilleure. Par exemple, à la fin de la crise de la quarantaine, on sera beaucoup plus apaisé que pendant la crise de la quarantaine, ou même avant parfois. Parait pour la crise de couple, la crise de couple n'est pas la scène du couple, mais un point d'amélioration du couple pour être encore mieux. Après évidemment, si vous avez une crise pendant votre lune de miel, c'est-à-dire pendant les premières semaines, les premiers mois du couple, là c'est plus problématique, ça veut dire que certainement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, et que l'un des deux s'en aperçoit. Alors pendant la crise, notamment pendant la crise existentielle d'une personne, on a souvent des conflits entre les parents et les enfants, et aujourd'hui on va traiter de la crise entre une mère et sa fille à dos, ça arrive souvent, on m'a dit souvent en coaching, je vous rappelle d'ailleurs que les formations et le coaching aussi, mais j'ai vu le catalogue des 130 formations, 50 formations, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo, et évidemment ce sont des formations en audio, que vous pouvez écouter en faisant autre chose, le jardin, le sport, la musculation, le ménage, tout ce que vous avez envie de faire, les transports en commun, voire les transports en voiture aussi dans votre auto-radio, et vous apprenez effectivement à gérer les situations. Donc pendant la crise de couple, souvent on a des conflits entre les parents et les enfants, et souvent effectivement entre la mère et la fille à dos, ça arrive souvent, donc elles ont du mal à se comprendre, et évidemment la tierce personne que vous êtes peut-être, pouvait intervenir pour apaiser les tensions et renforcer les liens, mais il faut savoir le faire, parce que sinon ça peut mettre de l'huile sur le feu, donc que vous soyez le père, le beau-père, le père, ou parfois un ami, on peut jouer un rôle intéressant dans le conflit entre l'ado et sa mère, mais attention, soyons délicats. Vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps que votre conjointe et votre fille à dos se disputent souvent pour des raisons plus ou moins importantes, généralement c'est qu'elles veulent les deux les mêmes choses, la liberté, donc quand on veut quelque chose en commun, et bien parfois on se dispute, c'est souvent pour qu'on se dispute pour quelque chose, c'est pas pour des différences, mais pour quelque chose en commun, par exemple on peut avoir une guerre entre deux peuples pour le même territoire, on a des exemples actuellement, donc les deux pensent que le territoire leur appartient. Elles peuvent d'ailleurs se corréler sur le rangement de la chambre, les horaires de sortie, les choix vestimentaires, les notes scolaires, les amis fréquentés, donc comme votre épouse est très excitée, très énervée pendant sa crise, elle ne supporte rien, et un ado en crise étant particulièrement difficile à gérer, si vous le gérez mal d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à des fugues, des fugues ou des choses comme ça, mais si vous gérez bien la crise de votre conjoint, et la crise de votre ado, ça se passe bien, il faut savoir gérer les crises. Donc les conflits sont fréquents, et non normaux à l'adolescence, et ils font partie du processus de la séparation individuation, qui consiste pour l'ado à se détacher progressivement de ses parents, pour construire son identité et son autonomie, c'est une période de remise en question, de recherche de soi, d'expérimentation, mais aussi d'insécurité et de fragilité. C'est exactement la même chose pour votre conjointe, si elle est en crise existentielle, c'est une période de remise en question, de recherche de soi, d'expérimentation, votre conjoint, même s'il ne montre pas, était dans l'insécurité la fragilité, parce qu'elle a perdu son sens, évidemment, là on a un processus de séparation de la phase 3 du couple, la phase de sécurisation, pour aller vers la phase de grande intimité, en passant par cette phase d'exploration, comme pour un adulte, c'est cette phase d'exploration, pour savoir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, avant d'aller dans la phase 4 du couple. Donc souvent la maman a peur, et a du mal à accepter que sa fille grandisse, que sa fille change, parfois même qu'elle devienne une forme de rivale, pour elle ça peut arriver aussi, puisque la fille va commencer à séduire, et donc on rentre en compétition, parfois avec la maman, qui elle veut aussi rajeunir, pendant sa crise de la quarantaine, et donc on a finalement une personne qui veut rajeunir, une personne qui veut grandir, et les deux ont de l'inquiétude, les deux ont de la frustration, les deux ont de la culpabilité, et parfois même les deux ont de la nostalgie, du temps qui est passé. Donc évidemment, votre conjoint en crise peut vouloir imposer ses choix, ses valeurs, et lui reprocher son ingratitude, ou son irrespect, ces deux points de vue sont légitimes, chacun, l'une veut grandir, l'autre veut revenir à l'arrière, et effectivement, les raisonnements sont incompatibles. Donc pour bien comprendre, on va faire un petit détour vers le cerveau de l'ado, qui est en pleine maturation, et un cerveau en crise d'adolescence subit des transformations importantes au niveau structurel, mais aussi au niveau fonctionnel. Ces transformations concernent notamment le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau responsable des fonctions exécutives, la planification, l'organisation, la prise de décision, le contrôle des impulsions, etc. Donc évidemment, le cortex préfrontal n'atteint pas la maturité qu'à la fin de l'adolescence, ou au début de l'âge adulte. Donc les ados ont un corps d'adulte, pratiquement, ils sont grands, ou grandes, mais ils n'ont pas la maturité. Donc on peut se tromper entre le physique et la maturité. Vous savez que j'accompagne les équipes de rugby, et j'accompagne des ados qui ont une quinzaine d'années, qui, dont certains, vont en 30 kilos, à 15 ans, à 14 ans, enfin moins de 15 ans, et donc ils ont du corps plus que d'adultes, finalement, mais ils sont très jeunes dans leur tête. Le cortex préfrontal n'a pas atteint encore sa maturité. Alors certains, plus que d'autres, en fonction de l'environnement, est-ce que les parents se foulent beaucoup l'adolescence ou pas, mais l'adolescent n'a pas toutes les capacités cognitives pour gérer efficacement ses émotions, ses comportements et ses relations sociales. Donc quelqu'un qui est dans l'adolescence peut être impulsif, imprudent, inconstant, réfléchi, et vous voyez que ça, ça correspond aussi au comportement de votre épouse et de votre époux pendant sa crise, impulsif, imprudent, constant et y réfléchit. Donc la partie émotionnelle de la motivation et la récompense, notamment au niveau du système agnodalien et au niveau du striatum est très inactif chez l'adoles. Il est particulièrement sensible aux stimuli positifs comme le plaisir, l'amour, l'amitié, la reconnaissance, d'où l'intérêt d'aller dans un groupe qui le valorise et non pas les parents qui le critiquent. Donc vous, si vous voulez que ça s'arrange avec votre ado et que votre ado se sente bien, il va falloir qu'il y ait beaucoup de notions de plaisir, de reconnaissance, donc jouer avec votre ado, comprendre votre ado, discuter de sujets qui intéressent votre ado, tout ce que ne fait pas votre conjoint en crise et qui est centré sur lui-même et qu'il faudrait que son ado soit centré aussi. Donc évidemment, quand on est en crise d'adolescence, on est très réactif aux stimuli négatifs, on a souvent de la colère, de la peur, de la tristesse, du roger, donc tout ça, c'est un cocktail détonnant dans le cerveau de votre ado mais aussi dans le cerveau de votre conjoint s'il est en crise. Donc pendant les crises existentielles et notamment pendant la crise d'ado, les émotions prennent le pas sur la raison et ça va créer finalement des réactions émotionnelles intenses, parfois disproportionnées, parfois inadaptées et souvent l'ado est submergé par ses émotions, a du mal à les exprimer, a du mal à les réguler et c'est la même chose pour quelqu'un qui a une crise de la quarantaine ou une crise de la trentaine. Même si votre épouse n'est pas en crise, son cerveau n'est pas épargné par des changements neurologiques et par des changements hormonaux qui accompagnent l'adolescence de sa fille puisque souvent le fait que la fille rentre à l'adolescence ça fait un titre chez la maman qui se dit mais moi je suis en train de lire mais moi je ne suis plus jeune mais moi je suis moins regardé j'avais une personne qui me racontait avoir commencé à être en crise quand elle s'était promenée dans la rue et que les garçons s'intéressaient plus à la fille qu'à la mère. La maman me disait jusqu'à maintenant les garçons me parlaient dans la rue m'aborder dans la rue alors de façon parfois lourde et madame et madame et depuis que je serais avec ma fille ils abordent ma fille donc ça avait fait une espèce de choc et ça avait fait rentrer la maman dans sa crise pour faire le deuil de sa relation de jeune femme pour entrer dans son comportement de maman. La mère et la fille sont connectés évidemment par un lien affectif très fort très puissant qui se traduit par une synchronisation souvent de leur cycle menstruel de leur rythme cardiaque de leur zone cérébrale donc très souvent la maman et sa fille sont fusionnelles jusqu'à un certain temps alors en psychiatrie ou en hypnose ou parfois on dit que les filles sont plus proches du père et les garçons de la mère en réalité les rythmes biologiques influencent beaucoup c'est pour ça que cette connexion de cycle favorisent l'empathie chez la maman la compréhension et la complicité entre les deux femmes jusqu'à ce que les deux aient des ambitions j'allais dire complémentaires en tout cas les deux veulent la même chose par exemple séduire des personnes alors à peu près du même âge non parce que la fille va vouloir séduire des garçons de son âge ou un peu plus âgé et la maman on va vouloir si elle est en crise séduire des hommes plus jeunes ou en tout cas en tout cas séduisants selon elle et donc finalement il y a une espèce de conflit qui rentre en jeu d'un conflit inconscient bien sûr entre la maman et sa fille donc évidemment la maman va être affectée par les humeurs les attitudes le comportement de sa fille qui rentre en compétition avec elle et parfois elle se sent menacée dans son rôle de mère de sa identité de femme d'où les conflits donc finalement le cerveau de la maman peut rentrer en mode de survie au moment de la crise et le système nerveux sympathique qui prépare le corps à réagir face au danger chez la maman est suractif d'où le fait qu'elle ne se porte rien chez sa fille donc ce mode de survie se manifeste par l'augmentation du rythme cardiaque la pression artérielle la respiration la transpiration et une libération de stress comme le cortisol ou la randamine et vous savez que dans le temps on a beaucoup d'un vrai valide ça favorise le basculement dans la crise existentielle donc au départ le mode de survie est pour essayer de réduire les capacités cognitives et relationnelles pour défendre son corps contre un danger et quand on est dans cette crise mode de survie d'une personne donc la maman ou le papa évidemment on a des réactions impulsives agressives ou défensives pour cause des femmes ça peut être l'attaque ça peut être la fuite et on a évidemment des difficultés à écouter ou à coopérer avec sa fille et ça crée effectivement des tensions donc pour apaiser les tensions entre votre collojoint et l'ado notamment entre la maman et la fille il va falloir faire preuve de souplesse et de finesse donc il peut y avoir entre la maman ou sa fille des incompréhensions des malentendus et des désaccords et qui alors que pour être gérés facilement peuvent dégénérer un conflit bon ces conflits sont souvent normaux chacun va vouloir affirmer sa personnalité sa façon de faire mais ça va souvent être une source de souffrance pour les deux voire de rupture entre la maman et l'ado en ce moment l'ado ne veut plus aller avec sa maman chez Pensement ou ne veut plus parler trop à sa maman quand elle est encore à la maison alors il y a quelques cas où la maman est en régression totale et la fille est un ado avancé c'est à dire qu'elle sort avec des copains elle vit un peu en communauté etc et la maman peut essayer de se brancher sur ce mode qui l'intéresse ce mode jeune adulte et peut s'imposer ou se faire accepter dans le groupe de sa fille avec des jeunes garçons et des jeunes filles alors là la maman du coup sans s'en rendre compte qu'elle devient le sponsor du groupe quand il y a une personne plus âgée qui est accueillie dans un groupe la plupart du temps c'est pour être le sponsor financier et quand malheureusement la personne n'est pas là il y a beaucoup de moqueries en disant tiens mamie n'est pas là aujourd'hui ou papy n'est pas là aujourd'hui c'est assez tragique pour les personnes qui sont en crise et qui ne s'en aperçoivent pas mais c'est quelque chose qui arrive très souvent sans s'en rendre compte en échange de la monnaie de l'argent contre un pseudo bien-être d'être admis dans un groupe de personnes plus jeunes donc pour apaiser les tensions restaurer le dialogue et bien on va d'abord la première chose c'est rester neutre très important ne pas prendre partie pour l'un ou l'autre parce que vous allez avoir les deux qui vont se retourner dessus parce qu'il peut y avoir d'ailleurs des moments des moments de réconciliation c'est des rebonds qu'on appelle comme à la fin de la crise entre pensements et criseux et donc si vous avez pris partie pour l'un quand elles se réconcilient et bien les deux se retournent contre vous oui tu vois tu as dit que c'était la faute de maman mais tu vois elle est sympa finalement et donc les opinions que vous auriez mis peuvent se retourner contre vous donc ne cherchez pas vous non plus à avoir raison ou à imposer votre point de vue respectez leur différence et la liberté vous écoutez l'une ou vous écoutez l'autre et vous dites j'espère que ça va s'arranger je suis sûr que ça va s'arranger et vous pouvez trouver un autre sujet de discussion pour en sortir évidemment vous essayez de vous mettre à la place de chacune des personnes les deux sont en souffrance en essayant de comprendre ce que les deux ressentent et ce qu'elles pensent vous pourrez voir quels sont leurs besoins et vous pourrez à l'une et à l'autre apporter des besoins qui peuvent être du calme qui peuvent être de l'humour qui peuvent être du sport qui peuvent être des choses comme ça donc si vous arrivez à savoir ce que veut votre conjoint et ce que veut votre fille vous pouvez leur apporter et en profiter pendant que ça se passe mal entre elles de vous rapprocher de votre fille et de vous rapprocher de votre femme donc si vous êtes bienveillant vous savez que les deux traversent des crises que c'est pas facile à traverser et vous allez montrer par votre comportement que vous les souteniez que vous les encouragez que vous êtes là que vous leur faites confiance que vous respectez leurs pensées et en état de l'écoute vous allez être une personne sans être le psy évidemment qui permet de diminuer l'attention et ça c'est important quand il y aura un conflit une souffrance un mal-être entre votre femme ou votre ado en crise et bien ça vous allez essayer de faire ce qu'il faut pour calmer les choses donc vous n'allez pas être un médiateur c'est à dire que vous n'allez pas essayer de communiquer de les aider à communiquer entre elles ce serait une erreur mais peut-être quelque chose de modérateur en trouvant des moyens pour que les conflits dégénèrent moins ou que les conflits s'enlisent dans des proportions incroyables donc on peut intervenir évidemment si la situation est trop violente ou trop tendue si les personnes en viennent aux mères tant que c'est dans une proportion importante acceptable pardon restez neutre évidemment s'il y a trop de violence à ce moment là vous allez calmer le jeu apaiser les esprits rétablir un équilibre proposer des alternatives etc vous mettant peut-être s'il y a comme une forme de bagarre mettant votre corps en opposition pour séparer les personnes mais juste un peu comme comme une force de sécurité du GGN ou autre de s'interposer entre des billigérants pas taper sur l'un ou pas taper sur l'autre ça c'est plutôt les certains dors de bois de nuit à l'ancienne qui n'auraient pas compris on met juste un cordon de séparation entre les billigérants pour le pas qui se tape dessus évidemment vous vous allez être exemplaire vous allez montrer que vous gérez vos émotions vos propres conflits internes et vous êtes avec les deux respectueux responsables coopératifs positifs optimistes constructifs créatifs donc vous allez maintenir la paix à la maison vous êtes le papa pirate qui maintient la paix à la maison le concept de papa pirate c'est un concept que j'ai inventé pour vous aider à maintenir la paix à la maison en particulier quand il y a ces conflits entre votre conjoint et son adou le papa pirate c'est celui qui ose de sortir des sens de ses battus qui n'a pas peur de l'aventure qui s'est adapté aux situations imprévues alors on pourrait dire évidemment vous avez compris la maman pirate ce serait la même chose c'est le conjoint qui est là qui est un pirate et qui a un sens de l'humour qui sait rire de lui-même qui sait mettre de bonne ambiance à la maison qui a un coeur d'or qui aime sa famille et qui la protège donc ce pirate papa pirate a des secrets pour maintenir la paix à la maison le secret c'est de créer des moments de complicité avec sa conjointe et avec sa fille à dos séparément ou ensemble donc créer des moments de complicité de convivialité ces moments de complicité ces moments de convivialité vont être essentiels pour renforcer les liens affectifs pour réduire le stress et pour augmenter le bien-être donc beaucoup de cette légèreté de cette complicité alors on peut vous proposer de faire des activités ludiques avec votre ado s'il aime les jeux les jeux de rôle par exemple s'il aime les jeux vidéo s'il aime les maquettes s'il aime faire du sport s'il aime danser s'il aime faire du yoga s'il aime bricoler s'il aime jardiner et bien on fait des choses que la personne aime et idem avec votre conjoint vous allez passer du temps à faire quelque chose que votre conjoint aime pour calmer la situation et vous verrez qu'en même temps vous calmerez la situation donc les deux vous en sont reconnaissants mais aussi vous allez avoir un lien particulier plus fort avec les deux cette activité culturelle en plus des activités ludiques c'est pas mal les films les séries les documentaires la musique les podcasts les audios visiter des musées les expositions des monuments lire des BD ensemble commenter des BD commenter des films et tout ce qui est un peu culturel peut aider les activités solidaires aussi si vous vous arrivez à faire du bénévolat avec l'une ou avec l'autre où il y a un peu de générosité où il y a une cause où il y a une personne à protéger si on arrive avec l'une ou avec l'autre à avoir un projet une campagne une manifestation qui permet d'être sur la même longueur d'onde sans parler de la famille sans parler du couple sans parler des enfants évidemment si vous y arrivez aussi le papa pirate ou la maman pirate va provoquer si c'est possible des activités insolites un peu fortes en émotion pour recréer du lien fort entre vous et votre épouse et votre ado si c'est tous les trois enfin si c'est tous ensemble et avoir plusieurs enfants c'est parfait si c'est avec l'une ou avec l'autre ben c'est bien aussi donc là des activités insolites c'est des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire ça peut être du sol élastique du parapente de la plongée de l'escape game du laser game le paintball enfin vous voyez tout ce que vous voulez en road trip mais ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire et l'important c'est de choisir des activités qui vous plaisent mais qui plaisent aussi à votre conjoint ou à votre ado séparément ou ensemble et qui vont vous motiver qui vont vous challenger l'important pendant la crise de couple c'est d'avoir des moments à partager des moments de joie de rire de surprise de découverte même si c'est très difficile parce qu'au début votre ado votre ado ou votre épouse ne veut rien faire avec vous parce que vous avez été trop lourd vous ne l'avez pas compris en début de crise de son point de vue évidemment et bien là vous allez créer des moments des moments plus rares qui vont maintenant recréer des souvenirs connus des anecdotes à raconter des photos à montrer etc vous allez en faisant ces activités renforcer votre complicité avec votre conjointe renforcer votre complicité avec votre fille à dos et vous allez lui montrer que vous êtes un papa pirate ou évidemment c'est valable pour la maman pirate aussi c'est à dire le papa pirate c'est celui qui sait s'amuser qui sait apprendre et qui sait aimer donc ce leadership que vous allez avoir dans la maison ce rôle de papa pirate va être le bon comportement pour récupérer votre conjoint non vous n'êtes pas un imposteur oui vous travaillez oui vous mettez en place ce que vous apprenez dans les formations que vous retrouvez dans le catalogue qui se retrouve en descriptif de cette vidéo vous pouvez retrouver votre conjoint vous pouvez améliorer la relation avec votre ado et plus tard votre conjoint et votre ado seront très fiers de ce que vous êtes devenus et ce papa pirate finalement sera le ciment la proue le phare de la famille passez la journée que vous méritez mes pirates adorés je vous kiffe et je vous kiffe grave